Alexandre Raibel, promo 2005. Je travaille pour le groupe OSRAM en tant que CFO pour le cluster d'Europe du Sud-Ouest. Lorsque j'ai eu mon double diplôme, l'ESC Clermont d'un côté et Georgia Tech de l'autre côté, j'ai rejoint le groupe OSRAM dans sa filiale américaine, Sylvania, dans le cadre d'un programme de rotation de deux années où j'ai pu exercer trois différentes fonctions au sein du groupe. A la suite de ces deux années, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la maison mère du groupe en Allemagne, où j'ai passé cinq années dans différents rôles de contrôleur de gestion, contrôleur de gestion avec des filiales, contrôleur de gestion dans une business unit. Le groupe m'a offert l'opportunité de poursuivre mon développement en République tchèque. J'ai pris les fonctions de CFO. Au bout de deux années, d'une aventure incroyable en République tchèque, une opportunité s'est présentée en France. Pendant deux années, j'ai pris pour le groupe OSRAM la responsabilité de CFO en France. Depuis maintenant une année, et ce carve-out, j'ai pris les responsabilités du cluster sud-ouest de l'Europe en tant que CFO. Dans ma société, chez OSRAM, le rôle du CFO est le suivant. Tout d'abord, il a un rôle de gouvernance. Ensuite, il a un rôle de business partner. Et enfin, il a un rôle de garantie des chiffres financiers de la société. Alors dans le gouvernance, c'est plus que juste la finance. Il s'agit de s'assurer qu'on respecte les lois, les règles applicables dans le pays ainsi que les normes internes au groupe. Pour ce qui est de business partner, le CFO est un collègue du CEO. Et ensemble, ils définissent la stratégie pour le pays et ensemble, ils la mettent en œuvre. Et finalement, c'est aussi ensemble qu'ils prennent les décisions et les appliquent pour s'assurer que les objectifs soient atteints. Le troisième, l'aspect garantie des chiffres financiers. Il s'agit de s'assurer que les normes comptables locales soient respectées, que les normes groupes soient respectées en IFRS et que les différentes obligations avec les législations locales telles que les taxes et autres soient respectées. N'hésitez pas, prenez des risques. Vous allez faire votre premier ou deuxième ou troisième expérience professionnelle. Vous avez toute la fougue de la jeunesse. Vous avez aussi les yeux qui sont ouverts à toutes les choses qui peuvent vous surprendre. Faites des propositions, lancez-vous dans des initiatives, prenez des risques, n'ayez pas peur d'échouer. C'est beaucoup plus facile quand on commence que plus tard.